Cet enseignement porte sur la répétition. La répétition, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile? Donc, il y a plusieurs types de répétitions auxquelles on peut référer dans la méditation. On va les voir une par une pour en parler. Donc, la première, les mantras. Vous avez sûrement déjà entendu, ou bien juste tout simplement ou bien des fois c'est aïma, 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 aïma ou bouteau. Donc, c'est des sons qui veulent la plupart du temps rien dire et qu'on se répète. Et le but de répéter, répéter, répéter ces sons-là, c'est de calmer l'esprit. Il y a plusieurs moines respectées qui ont confirmé qu'en fait, on pourrait utiliser n'importe quel son parce que c'est juste le fait de répéter le même son qui fait que ça peut aider l'esprit à devenir calme. Donc, on pourrait tout aussi bien dire Pepsi-Cola, Pepsi-Cola, Pepsi-Cola pendant une heure. Ça pourrait avoir le même effet. Parce qu'on sait bien que de toute façon, un son ne peut pas apporter la sagesse, on n'a pas le pouvoir de nous faire une meilleure personne ou une moins bonne personne. Alors, répétez un mantra, utile ou inutile. Si notre but, c'est de se changer les idées, c'est d'être plus calme, oui, ça peut être utile au même titre qu'écouter un film, au même titre que faire du sport, par exemple. Si notre but, c'est de développer la sagesse, eh bien non, c'est inutile. C'est pas en répétant un son qu'on va développer aucune sagesse. Une deuxième répétition qui existe, c'est en anglais, on appelle ça du chanting. Je connais pas la tradition en français. En fait, par tradition, les moines doivent réciter des enseignements sous forme un peu de chant, sauf qu'ils le font en pali. Et la plupart des moines ne comprennent pas le pali. Donc, ils répètent des enseignements dans un langage qu'ils ne comprennent pas à des gens qui ne parlent pas pali. Ça revient un peu au temps où les messes étaient données en latin. Alors, le prêtre pouvait peut-être comprendre ce qu'ils disaient, mais l'auditoire qui était là n'entendait que des sons. Donc, il n'y avait aucun enseignement à comprendre. Donc, utile ou inutile, répéter des chants en pali pour développer la sagesse, inutile. Un troisième type de répétition, ça va être de répéter des sujets d'enseignement ou de discuter d'un sujet d'enseignement dans notre langue maternelle ou dans une langue qu'on comprend. Adjan nous encourage toujours à discuter entre nous, de ce qu'on a discuté, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a vu dans Dama. Pourquoi répéter? Est-ce que si on l'a compris une fois, c'est pas assez? En fait, non, c'est pas assez. Parce qu'il y a une différence entre comprendre intellectuellement quelque chose et le voir, le comprendre vraiment en dedans, qu'après ça, ça reste avec nous, c'est vraiment à nous, on l'a vu par nous-mêmes. Ça, c'est vraiment différent d'avoir une compréhension théorique de quelque chose. Un exemple de ça, c'est le sujet de la mort. N'importe qui à qui on demande s'il est conscient qu'il va mourir un jour et que tout le monde qu'il connaît va mourir un jour, va répondre que oui, évidemment, on doit tous mourir. Il est au courant de ça. Pourtant, si on a un proche qui meurt soudainement d'un accident, on va être sous le choc. On va être vraiment sous le choc. On s'imaginait pas ça. La veille, on s'était vu, par exemple, puis tout était normal, puis du jour au lendemain, il est plus là. Donc, intellectuellement, on sait qu'on va mourir. Mais vraiment, en dedans, on n'y croit pas vraiment. On est tout le temps tellement surpris quand il arrive quelque chose comme ça. Si on y croyait, puis si on était conscient, il n'y aurait rien à être choqué, il n'y aurait rien à être surpris. C'est la nature des choses. On est né, on va vivre un certain moment, on ne sait pas combien de temps, puis on va mourir. C'est ça, la nature de la vie. Puis quand on est choqué, ça montre à quel point on ne l'a pas compris, ça. Intellectuellement, on le sait, mais en dedans, on ne l'a pas compris. On ne l'a pas vu. Donc, pour en revenir à notre sujet de répéter, pourquoi, dans cette situation-là, c'est utile de répéter, c'est parce qu'on veut transformer une compréhension théorique en une compréhension qui est vraiment ancrée, qu'on a vue par nous-mêmes. Puis pour le faire, c'est en analysant tout le temps le sujet plus creux. Si on en parle juste une fois pendant une heure, puis qu'après ça, on n'y repense plus jamais, on va avoir une compréhension superficielle qu'on va peut-être oublier plus tard, ou peut-être qu'on va s'en rappeler un peu, mais ça reste dans la mémoire. Alors, ce qu'on veut, ce n'est pas de la mémoire, ce n'est pas des écritures dans un livre, ce n'est pas à ce niveau-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît en dedans de nous-mêmes. Donc, en en parlant, en en discutant, quand on en parle, quand on écoute, quand on en discute, bien, en dedans, on y réfléchit, en dedans, on assimile, en dedans, on essaie, on se rapproche du moment où on va pouvoir le voir par nous-mêmes, où ça va pouvoir nous appartenir. C'est un peu comme si on essayait de creuser un puits. On veut attraper une veine d'eau, on doit creuser, creuser, ça, c'est comme la compréhension intellectuelle. Donc, oui, on écoute, oui, on en discute, oui, on essaie de comprendre des aspects qui nous manquent, on creuse, on creuse, on creuse, puis éventuellement, on atteint l'eau. Puis après, bien, on est indépendant, après ça, on a de l'eau pour boire tout le temps. Tout le temps, on a accès à cette source d'eau-là une fois qu'on a atteint la veine. Bien, la même chose dans la compréhension. Tant que c'est intellectuel, c'est de la mémoire, c'est-à-dire qu'on creuse, on est en train de travailler, on est en train d'essayer de le comprendre mieux. Puis à un certain moment, quand on l'a vraiment vu, bien là, après, c'est comme l'eau qui est toujours avec nous, c'est toujours accessible, c'est pas une vieille mémoire, c'est toujours, au moment présent, c'est toujours avec nous. Une autre façon dont la répétition peut être utile, c'est d'utiliser des mots-clés. Pour se répéter quelque chose, par exemple, un sujet comme ça qu'on veut travailler, qu'on veut aller plus creux, on va le résumer des fois avec un mot-clé pour pouvoir se le rappeler plusieurs fois dans la journée. Si on se pose une question, par exemple, « Où est-moi? » Si c'est une question de méditation qu'on est en train de travailler, bien, juste en la résumant en trois mots comme ça, ça nous permet, n'importe quand de la journée, de « Hé, ok, j'étais en train de penser à autre chose, j'étais dans la lune, je me ramène, puis j'analyse ce sujet-là ou je regarde en dedans pour travailler ce sujet. » Donc, d'avoir des mots-clés qu'on se répète plusieurs fois, c'est comme juste un outil qui peut nous aider à se remémorer un sujet, à retravailler un sujet. Donc, dans un cas comme ça, où c'est utilisé comme un outil pour travailler une compréhension, oui, c'est utile dans la pratique. Donc, pour résumer, répéter des sons qui ne veulent rien dire, ça peut peut-être aider à être calme, mais ça ne va jamais nous aider dans la sagesse. Répéter un sujet d'endama pour pouvoir creuser notre compréhension, oui, ça, c'est utile, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension véritable, ou on l'a vu par nous-mêmes.